Ah oui, il faut que vous faites attention, les copains. En 23, on a pas le droit de mourir de son palme. Attends, vous avez vu, j'ai un carré sur les pêches. Alors par contre, oui, là, on met surtout beaucoup de la patrouille de derrière, alors qu'on n'avait pas devant le temps. On n'a pas réveillé, je ne sais pas. Ah oui, mais du coup, il faut éviter le tag, sur le pied comme ça, je vous ai parlé. Sur le mal-être. Ah oui, oui, je sais, mais juste éviter le tag, les copains, si vous avez la tête dans le poing, quoi. Putain, c'est en 23, bon, c'est un peu dur de devoir faire tout seul. On va s'instruire un petit peu. Euh... Je n'avais pas joué depuis quand. Je n'avais pas joué depuis quand. Depuis, 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 depuis le 17 juin. Mon dernier, mon dernier code de la, enfin, mon dernier entraînement, je ne passe pas le code de la route, je précise, pour celles et celles qui viennent de rejoindre. Non, c'est juste un, voilà, un entraînement lucratif pour s'amuser. Alors, si vous avez envie de répondre, vous aussi, vous pouvez. Alexandre... Alexandra... Ah, c'est une série de questions, réponses. Alors, ceux qui ont le code de la route, on va voir ceux qui ont vraiment le permis. On va voir ceux qui ont vraiment le permis, ou ceux qui l'ont, mais qui ne connaissent pas les réponses. Je me ramasserai, lorsque je verrai dans mon rétroviseur, l'arrière du camion, réponse A, l'avant du camion, réponse B. Ah, là, on va voir ceux qui ont le permis, et ceux qui ne l'ont pas. Autant dire que moi, je ne l'ai pas, parce que déjà, je ne connais pas la réponse. Alors, si vous connaissez la réponse dans le chat. Moi, je n'ai pas le permis de me dire, là. Ah, alors que ça, on est deux ? Eh bien, au moins, tu vas apprendre. Au moins, tu vas apprendre. Derrière le camion ? Ah bon, je dirais derrière. Ah ben non, c'était à l'avant. Bon, attends, puis c'est pas grave. Le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé. Entre 14h et 16h, réponse A. Entre 21h et 23h, réponse B. Je n'en sais strictement rien. Ah ben voilà. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ah oui. Je me rabattrai, lorsque je verrai dans mon rétroviseur, l'arrière du camion, réponse A, l'avant du camion, réponse B. Ah mais... C'est surtout qu'on a déjà eu... Ouais, bah ouais, voilà. Mais c'est surtout qu'on a déjà eu cette question avant que... Ah là là... Ce panneau, à lui seul, limite la vitesse à 50 km à l'heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit de klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hein ? Quoi ? Pardon ? Euh... A et B. T'es sûr de toi ? Parce que... A, d'accord. Et C, alors. Moi, je dirais A et C, mais pas... Moi, je dirais A et C, parce que... Yes ! Je réagis plus vite. Si. J'ai anticipé une situation. Réponse A. Je suis surpris par une situation. Réponse B. Oh la vache, les questions, ils sont... Ah, 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 ah ! Ah, les questions, on laisse tomber. Oh, vraiment, hein. Les questions... Les questions sont... Ils sont hardcore. D'accord. Attends, j'arrive. Les questions... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bravo ! Bravo ! Le dépassement d'un tramway est plus dangereux. S'il circule, réponse A. S'il est arrêté, réponse B. Ah bon, d'accord. La signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh, les questions. Heureusement, je n'ai pas le permis. Oh, les questions sont où ? V. Il n'y a pas V. Ah ben non, c'était A. Ce n'est pas grave. Question suivante. Le risque de s'endormir en conduisant... On l'a eu tout à l'heure, celle-là. Alors, si tu t'en souviens... On l'a eu tout à l'heure, hein ? Ah oui. Ouais, bras ! Je peux dépasser par la droite... On ne l'a pas eu, celle-là ! On ne l'a pas eu, celle-là ! Non, réponse B. Ah, j'adore ! Par la gauche... Oui, réponse C. Non, réponse D. Par la gauche, tu es sûr de toi ? Par la droite, on n'a pas le droit de doubler par la droite. De toute façon. Ok. On l'a eu tout à l'heure, celle-là ! On l'a eu tout à l'heure, celle-là ! Ouais, super ! Super ! 6 sur 10, magnifique ! Si l'on est surpris, il faut un peu de temps au cerveau pour analyser la situation. Mais parfois, il est possible de réagir plus vite. C'est le cas en particulier si on anticipe une situation. Par exemple, si on a envisagé l'action d'un autre usager, un piéton par exemple. Merci, monsieur. Le cerveau a déjà fait une sorte d'analyse, élaboré des hypothèses, et il peut ordonner instantanément une action appropriée. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Réponse A. Je circule sur l'autoroute. C'est le panneau à fond bleu. Ah 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 ! La vitesse est donc limitée à 130 km heure. Cependant, je ne gêne personne en circulant 20 km heure en dessous de la vitesse maximale autorisée, et cela me permet de réaliser des économies de carburant. D'autre part, un camion comme celui-là, ne pouvant dépasser 90 km heure, l'écart de vitesse est suffisant pour que les dépassants se passent dans les bonnes conditions. Réponse A et C. Ce qui est bien, Alex, c'est que les personnes que tu abannes ne pourront pas revenir parce que c'est toi qui les abannies de ton côté. Donc, moi, je n'ai rien à me reprocher puisque c'est toi qui les abannes. Donc, moi, je n'ai rien à me reprocher. Un tramway ne risque pas de faire un écart. Son dépassement lorsqu'il circule ne présente donc pas de danger particulier. En revanche, lorsqu'il est arrêté, c'est pour faire monter ou descendre des passagers. C'est à ce moment-là que le dépassement est particulièrement dangereux. Des passagers pressés pourraient surgir du tramway ou traverser à proximité. D'autres peuvent être aussi prêts à tout pour monter à bord plutôt que d'attendre le suivant. Réponse B. Écoute, pardonnez-moi l'expression, mais on dormira moins qu'on se croit. La ligne médiane n'est pas continue, mais c'est une ligne de dissuasion reconnaissable à ces traits très rapprochés, ce qui signifie qu'un dépassement à cet endroit serait dangereux, peut-être à cause d'une intersection, peut-être pour une autre raison. Difficile à dire, mais le risque est bien réel. Le dépassement ne serait donc possible que si l'usager devant moi circulait à allure lente, ce qui n'est pas le cas. La signalisation m'incite à ne pas dépasser, donc je ne prends pas de risques inutiles. Réponse A. On est reparti Alex. A la vitesse maximale autorisée, l'intervalle minimum précisé par ce panneau est obligatoire. Réponse A. Recommandée. Réponse B. Un médic... Qu'est-ce que c'est que ces questions ? Qu'est-ce que c'est que ces questions ? La signalisation autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous avez envie de me casser la tête ? C'est quoi ces questions là ? Sérieusement. MDR. Qu'est-ce que c'est que ces questions ? MDR. Ok. Bon, c'est pas grave. 15. Le conducteur du poids lourd devant moi peut me voir dans ses rétroviseurs. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mais j'en sais rien moi. Je vais même pas vous aider. Ah bon. Ce panneau interdit. L'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement. Oui. Réponse C. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Elle est en train de se dire dans sa tête qu'est-ce que c'est que ces questions. Heureusement, j'ai pas le permis. Téléphoner avec un kit main libre augmente le temps de réaction. Réponse A. Réduit le champ visuel. Réponse B. N'augmente pas le risque d'accident. Réponse C. Bon. A la vitesse maximale autorisée, l'intervalle. Un médicament qui comporte ce pictogramme peut entraîner des vertiges. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une somnolence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce que c'est que ces questions ? Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Je me demande si un jour, j'aurai le permis. Parce que déjà sur un jeu, je galère à répondre. Alors en vrai, A et C. D'accord. Je te fais confiance. Je fais confiance à Mamoudo. Bravo. A hauteur de ces panneaux, la vitesse est limitée à 130 km heure. Réponse A. 110 km heure. Réponse B. 90 km heure. Réponse C. 80 km heure. Réponse D. Y a-t-il quelqu'un dans le chat ? Y a-t-il quelqu'un dans le chat qui a le permis là ? Parce que Alexandra et moi, on galère un peu. Il faut que je mange un truc. Alors B. B, B, B. Ok. B. Eh ben non, c'était D. Je me suis trompée de direction. Je retourne dans la voie de droite. Je retourne dans la voie de droite. Réponse A. Non. Réponse B. Mais tu ne peux pas retourner sur la voie de droite parce qu'il y a une voiture qui arrive. Ah bon. Ah yes. Super. Eh, eh, mine de rien, mine de crayon, on a quand même... Ce danger concerne uniquement les conducteurs de véhicules lourds ? Réponse A. Uniquement les motards ? Réponse B. Tous les usagers ? Réponse C. En l'occurrence, ça concerne tous les usagers. Ouais, super. Encore une bonne réponse. J'envisage de dépasser ce camion dès que possible pour plus de sécurité et plus de visibilité vers l'avant. Je m'en rapproche. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. Bah, moi, je resterai où je suis. Oui, encore une bonne réponse. Oui. Hein ? C'est bien. Alors, la différence entre le niveau 33 et le niveau 34, c'est qu'on n'a fait que trois erreurs. La signalisation me permet effectivement de dépasser. La flèche de rabattement ne me concerne pas, vu son orientation. Et la ligne de dissuasion est liée à cette flèche. Elles annoncent une ligne continue aux usagers circulant dans l'autre sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alex, sans droit et moi, on n'aura jamais le permis. Non, la visibilité n'est pas bonne. Je risque d'être surpris par un usager arrivant en face. Surtout si celui-ci est mal éclairé. Comme celui qui me suit, par exemple. Réponse A et D. Du coup, Alex, demain, si tu es dispo, on reprendra la F1 en carrière maïtique, du coup. Il est interdit pour le conducteur de tenir en main un téléphone portable. Le kit main libre permet de limiter les manipulations de l'appareil. Cependant, le danger n'est pas seulement de tenir le téléphone, même s'il ne facilite pas la conduite, puisqu'il ne reste qu'une seule main pour tenir le volant et actionner les autres commandes. Le principal danger du téléphone, c'est la conversation. Elle détourne l'attention du conducteur. Son champ visuel est rétréci et son temps de réaction, plus long. Attention, les kits main libre, type oreillette, sont interdits. Réponse A et B. Je quitte l'autoroute et j'entre sur une route à accès réglementé. Mais c'est aussi la fin des chaussées séparées par un terre-plein central. Je le sais notamment en regardant la forme du zébra à ma gauche et les panneaux de direction au fond de l'image qui sont à l'envers. Sur une chaussée à double sens, lorsqu'il n'y a pas plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens, la vitesse est limitée à 80 km heure. C'est le cas ici. Il n'y a qu'une voie dans mon sens de circulation. La ligne à ma droite est une ligne de rive qui utilise un marquage de type bande d'arrêt d'urgence. Réponse D. Tu sais quoi, Alexandra ? Nécessaire 2 étoiles pour continuer. D'accord. Tu sais quoi, à 11h, donc pas loin de chez moi, même pas 20 minutes à pied, il y a Amel Bent qui vient sur la place, la grande place où il y a la mairie à 11h. Il y a Amel Bent qui vient ce soir et le problème c'est que je ne pourrais même pas y aller. Par rapport aux rétroviseurs intérieurs, les rétroviseurs extérieurs éloignent la situation. Réponse A. Rapprochent la situation. Réponse B. Ne modifient pas la situation. Réponse C. R "...as-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu gauche ? Je n'avais pas vu qu'il y avait un chrono. Parce qu'en fait, si tu veux... Enfin, j'aurais pu y aller, ce n'est pas le problème. Mais mon électrique, mon fauteuil électrique, il est entre guillemets en panne. Parce que... Le pneu, il est gonflé. Je suis encore à 70 km à l'heure. Je laisse ma voiture ralentir. Réponse A. J'utilise mes freins. Réponse B. Et je ne peux pas gonfler le pneu parce que... En fait, la chambre à air, le truc pour mettre la pompe, est à l'intérieur du pneu. Enfin, est à l'intérieur. Donc, je ne peux pas enfoncer le... Enfin, mettre l'embout pour gonfler. La limitation de vitesse est temporaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous de 70 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, comme tu dis, ouais. Et ça fout les boules parce que... Je baille, les yeux me piquent et j'ai mal à la nuque. Ces signaux m'alertent que je dois m'arrêter. Oui. Réponse... Je peux dépasser cette voiture. Par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par la gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, mais... Dans mes souvenirs, il a interdit de doubler par la droite. Ah, bon. D'accord. Bon. J'ai bien choisi l'endroit pour m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La qualité des pneus a une influence sur... Les distances de freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La tenue de route. Je vais à gauche. Je cède le passage à la voiture noire. Oui. Réponse A. Non. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'aurai jamais le permis. Par rapport aux rétroviseurs intérieurs, les rétroviseurs extérieurs. Éloigne la situation. Réponse A. Rapproche la situation. Réponse B. Ne modifie pas la situation. Réponse C. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'aurai jamais le permis. Pour m'assurer qu'une personne est consciente, je lui demande de serrer ma main. Réponse A. Je la pince. Réponse B. Je la bouge. Réponse C. Ça, il faut arrêter les questions, sérieusement. Pour stationner à cet endroit, je passe mes roues comme dans la situation. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. On va aller voir combien sur 40 on se perd. Réponse C. La conduite économique permet de réduire uniquement les frais de carburant. Réponse A. Uniquement les frais d'entretien. Réponse B. Les frais de carburant et d'entretien. Réponse C. Ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'interdit de faire demi-tour. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je repasse en feu de croisement immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Oh, il faut arrêter. L'absence de lave-glace peut rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsqu'il fait beau, oui. Réponse C. Non. Oh. La principale zone de danger se trouve en 1. Réponse A. En 2. Réponse B. Ah, en 2. Oui. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse A. Non. Un médicament comportant ce pictogramme est sans danger pour le conducteur. Oui. Réponse A. Après, on va aller voir combien on peut faire. Je dépasse ce cyclomotoriste sans chevaucher la ligne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En chevauchant la ligne. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Cette limitation de vitesse s'applique au cyclomoteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A voiture. La quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi. Dans un bar. Réponse A. Chez un ami. Oh, il faut arrêter. Ouais, il faut... Je sais pas, c'est... Je sais pas. Lorsque la circulation est fluide, le dépassement de l'usager par la droite est interdit, sauf si c'est ici par la gauche, ce qui n'est pas le permis. Le dépassement par la gauche est autorisé, mais à condition qu'il n'y ait personne sur le point de me dépasser. Or, ici, un coup d'œil dans le rétroviseur me permet de voir qu'une voiture a entrepris de me dépasser. Je dois attendre qu'elle ait fini sa manœuvre. Réponse B et D. Oh, la peau... Euh... Un conseil, me donnez jamais le permis, hein. Les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur intérieur n'offrent pas la même perspective. Les rétroviseurs extérieurs ont tendance à éloigner ce que l'on peut y voir. Ici, par exemple, la voiture visible dans le rétroviseur central paraît plus petite lorsqu'on la voit dans le rétroviseur gauche. Attention, celle qui suit, pas celle qui dépasse. Avec les rétroviseurs extérieurs, il y a donc un risque de mal anticiper la distance ou la vitesse lors d'une manœuvre, pour dépasser notamment. Réponse A. Comment on dit déjà ? Ce qui aide à... Ouais, des inspecteurs de conduite. On sait jamais, hein, on... S'il y a des inspecteurs de conduite qui regardent le live, ne me donnez jamais le permis, hein. Parce que ça risque d'être compliqué, hein. Pour stationner dans une montée, il est préférable de braquer les roues à l'inverse du trottoir. C'est-à-dire comme dans la situation numéro 2. Pourquoi ? Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre, par exemple, parce que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, cela évite que la voiture dévale toute la rue. Avec les roues braquées, si elles reculent, les roues avant viendront s'arrêter contre le trottoir. Autrement dit, elle bougera à peine. Mais si elles sont braquées comme dans la situation numéro 1, le poids de la voiture étant essentiellement à l'avant, les roues arrière vont monter sur le trottoir et la voiture se retrouvera en travers. Autre solution pour s'assurer que la voiture ne bougera pas, laisser la première vitesse ou la marche arrière engagée. Réponse B. Pourquoi déployer, Alex ? J'entre en agglomération, mais je circule sur une route qui, pour l'instant, n'est pas éclairée. Donc la règle reste la même. Pour voir loin, et puisqu'il n'y a personne devant moi, je reste en feu de route. Je repasserai en feu de croisement lorsque j'arriverai dans la zone éclairée. Réponse B. Lorsqu'il commence à pleuvoir, le lave-glace peut être utile pour dégraisser le pare-brise. En effet, petit à petit, une pellicule grasse s'accumule sur les vitres. Et celle-ci devient particulièrement gênante lorsqu'il commence à pleuvoir. Elle empêche l'eau de s'évacuer. Mais le lave-glace peut être utile aussi lorsqu'il fait beau pour nettoyer la poussière et les impacts d'insectes, surtout la nuit. Un pare-brise propre est un gage de sécurité et il retarde l'apparition de la fatigue sur les longs parcours. Réponse A et C. Attends, prête, c'est simple. T'es sûr de ce que t'avances? T'es sûr de ce que t'avances? Une ligne médiane discontinue comme celle-ci autorise les dépassements. Elle peut donc être chevauchée ou franchie. Mais je dois laisser une distance suffisante avec le cyclomotoriste en le dépassant, afin de prévenir un risque d'écart de sa part. Pour cela, il faudrait que je chevauche cette ligne. Avec le véhicule qui arrive en face, ce n'est pas le moment de le faire. Ma manœuvre surprendrait son conducteur, voire le gênerait. J'attends que la voie réservée aux véhicules arrivant en sens inverse soit libre pour dépasser et laisser une marge confortable avec le cyclomotoriste. Réponse B. Ok. Les amis sont souvent généreux et ça se vérifie aussi lorsqu'ils servent un verre d'alcool. Il n'est pas rare que la quantité d'alcool pur dans un verre servi chez un ami soit doublée par rapport à un verre servi dans un bar, surtout pour les alcools forts. Donc, attention, on peut alors dépasser 0,5 gramme d'alcool par litre de sang avec un seul verre. Réponse B. Je suis un peu surpris d'une nouvelle, mais c'est pas grave. Merci. 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 Oh, je t'expliquerai en privé. Le nombre de conducteurs seuls dans leur véhicule est d'environ 20% ? Réponse A. 50% ? Réponse B. 80% ? Réponse C. Je t'expliquerai en privé. Je laisse passer la voiture arrivant de la droite. Par courtoisie ? Réponse A. Parce que je lui dois la priorité ? Réponse B. Pour faire plus de kilomètres avec un plein, je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe le rapport de vitesse supérieure dès que possible ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette commande condamne l'ouverture des vitres. Avant. Réponse A. Arrière. Réponse B. Depuis les places avant. Réponse C. Depuis les places arrière. Réponse D. Ah, non, mais... A bord de ma voiture, je dois avoir un gilet haute visibilité, rétro-réfléchissant. Réponse A. Un disque de stationnement. Réponse B. Un constat amiable. Réponse C. Hop, rien. Angle de présignalisation. Réponse D. Un éthylotest permet de dépister la consommation d'alcool. Réponse A. De cannabis. Réponse B. D'ecstasie. Réponse C. De médicaments. Au cours de la période probatoire, un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu'à 4 points. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'être remboursé de l'amende. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En interfil, la circulation des motards est autorisée en région parisienne. Réponse A. En région nantaise. Réponse B. Ils sont autorisés à circuler aux vitesses maximales autorisées. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le symbole indiquant les témoins d'usure sur le flanc est le même quel que soit la main. La pouquinho. Arg... La touilitée Éph trout espère. La touche B. La touche B. La touche B Merci. Si elle est avec moi... Hein ? Je n'ai pas compris là. Avec... Alex, tu as compris quelque chose ? Je n'ai pas tout compris là. Si elle est avec moi... Euh... Oh putain... Ce n'est... ... 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai été juste pas au courant. C'est tout. C'est la partie la plus chiante de la vidéo. Si vous voulez vraiment lire un petit peu tout ça, il faut vous mettre en plein écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on est sur les temps de réaction. L'alcool provoque des troubles de la vue, tels que la réaction du champ visuel. C'est la partie la plus chiante de la vidéo, puisqu'on me l'a demandé. C'est la partie la plus embêtante de la vidéo, mais ça permet justement d'apprendre pour pouvoir mieux répondre aux questions après. L'alcool provoque des troubles de la vue, tels que la réaction du champ visuel, une plus grande sensibilité de l'éblouissement. La vision peut-être se troubler et une moins bonne perception des couleurs rouges. T'arrives à lire aussi sur ce qu'il y a à l'écran ? Alex ? Alors attends, parce qu'Alex parle avec moi en MP, parle avec Dajou et lit et prend des cours sur le permis de conduire sur la vidéo. Ça fait beaucoup quand même là, non ? L'activité de conduite manuelle, les mains sont en extérieur. Ah c'est la partie la plus... Voilà 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 ! Joyeux 14 juillet, c'est un peu l'artifice aujourd'hui ! Voilà 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 ! Voilà 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 ! Quand on dit, quand on dit, et là je ne fais pas de préjugés, attention parce que je sens dans le tchat, on va s'enflammer. Quand on dit qu'une femme peut faire plusieurs choses à la fois, le dicton est bien vrai ! Ah 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 ! MDR ! Non enfin voilà, ça a permis à certaines personnes de comprendre certaines choses, n'est-ce pas ? Parmi les sources des distractions les plus observées et les moins recommandables, on relève, régler son GPS, sa radio, écouter la musique à volume élevé, ce qui isole la circulation notamment des bruits. Fumer, manger, boire, se recoiffer ou se maquiller. Portez trop d'attention, ça va c'est pas... C'est pas trop long là parce que je vous ai mis un peu la partie court, c'est pas un peu trop long à comprendre. Au moins, on dirait, j'ai appris des choses sur un live. Pour ceux qui veulent passer le code de la route dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques années. ... 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 Ce qui est dangereux, c'est la conversation. En effet, celui qui est au téléphone doit faire l'effort mental pour représenter certaines choses évoquées dans la conversation, n'autant plus que... Ah oui, j'avoue, ça ne doit pas être facile. Mais là, de toute façon, tu es, on va dire, approximativement tranquille, parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions à répondre. Pour l'instant, c'est que de la lecture. Là, on va faire encore 5-10 minutes de cours, et après, on passera aux questions. Discuter avec ses passagers ou au téléphone, quelle différence ? Ah bah, la différence entre une discussion avec un passager et une discussion téléphonique, c'est que le passager est présent. Les deux interlocuteurs sont proches de... Et voient plus ou moins ce qu'ils... Ce qu'il fait... Ok. Félicite la compréhension d'autre part. Le passager qui voit la route et peut avertir le conducteur d'un danger, ou peut comprendre que celui-ci s'interrompe de parler si la situation est compliquée. Le danger est donc bien moindre lorsque je parle avec un passager assis à mes côtés, plutôt qu'à distance, au téléphone. Ce qui est logique. Tenir un téléphone en main est dangereux et donc interdit. En effet, l'utilisation physique du téléphone oblige à quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes pour trouver et saisir l'appareil. Et le déverrouiller. Jusque là, ça va. Manipuler son téléphone en conduisant. Trouver un contact ou composer un numéro de téléphone, consulter ses textos, ses mains, ou utiliser une application, mettre fin à la conversation, ou fermer les tâches en cours. Merci. 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 La partie la plus intéressante du spectacle. Comment dire ? Attention ! Un coup de klaxon ? Ne limite pas danser. L'usager... Alexandra, t'es toujours sur le chat ? J'imagine que non parce que... Il y a des trucs... Ça donne mal à la tête. C'est bon ? 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 Désolé hein, c'est la partie la plus, on va dire la plus chiante. Si je passe, ah bah tu vois. Vous avez eu des séries de questions, maintenant on a la série cours, il y en a qui vont me dire « Oui, on est en vacances et tu nous mets des cours sur le code de la route ». Euh oui, je vais essayer d'avoir prochainement là, quand il fera moins chaud et que je pourrai bouger, je vais essayer d'avoir le jeu sur PS4 qui veut gagner des millions. Comme ça on le fera ensemble, ça vous dit ? Je vais ramener des Crash Bandicoot, je vais les ramener, parce que c'était pour faire des découvertes. Et puis, ce que j'ai fini, je vais les ramener. Comme ça je vais pouvoir, comme ça je vais pouvoir acheter, il y aura The Last of Us Remake et The Last of Us Partie 2. J'ai fini. J'ai fini. Attends parce que là il y a tout qui s'allume dans un seul coup Il y a tout qui s'allume dans le chat c'est bagdad Calmez vous Je suis désolé pour toi J'espère que tu m'en veux pas J'espère que Dajou et Alexandra vous m'en voulez pas J'espère que tu m'en veux pas Ça vous dit qu'on repasse à une série de questions là ? Est-ce que ça vous dit qu'on repasse à une série de questions là ? Parce que depuis tout à l'heure je vous mets des trucs à l'écran et je sais même pas si vous avez le temps de lire Ouais ouais je sais Bon enfin j'espère que Dajou et Alexandra vous m'en voulez pas Et que voilà du coup Alexandra tu resteras modératrice sans problème Et que voilà au moins comme on dit les choses ont été posées sur la table Et ça évite Ça évite les problèmes Ça évite les problèmes tout de suite Ah à chaque fois je me gourre Attendez pas si vite Je vous l'ai dit c'est la partie la plus Tracasse Tracasse c'est pas un truc qu'on dit en Belgique ça ? Alex ? C'est pas un truc qu'on dit en Belgique ? J'ai pas un truc qu'on dit en Belgique Est-ce que vous voulez qu'on repasse A une série de questions Attends parce que là ça fait quand même Beaucoup de trucs à lire Ah mais Ah t'es de Belgique Ah la Belgique J'adore les frites belges La bière belge aussi c'est pas mal Tu sais que je suis pas loin Je suis de Valenciennes Allez Parce que je vous aime bien On va repasser à une série de questions Voyons voir Voyons voir Voyons voir Voyons voir C'est bon j'ai assez lu Je lirai la suite hors live On est au 36 On croit faire Les questions 36 37 38 39 Et 40 Et après on mettra fin au live Ça vous va La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501